Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la deuxième vidéo de la quadrilogie sur la publicité. Et aujourd'hui on va parler de la publicité et de la mémoire. Et donc je vais aborder deux grands axes dans cette vidéo. D'une part les slogans et les phrases cultes des publicités. Et de l'autre côté, la musique. Vu que c'est les deux moyens par lesquels on peut se retenir. Avec les images, on s'en rappelle un peu moins. Alors tout d'abord, les slogans. Après j'en citerai quelques-uns. Il y a deux types de slogans. Il y a les slogans de marque et les phrases cultes. Alors là je vais mélanger un peu les deux. C'est-à-dire que les slogans, voilà, c'est ce qui est dit à chaque fois dans une pub. Les phrases cultes sont un peu différentes. Je vais vous donner des exemples après. J'amènerai une petite réflexion dessus. Par exemple, une phrase culte. Ça peut être de la mère Denis pour la pub des ITVS Vedettes qui dit ça, c'est vrai, ça. Avec son fameux accent. Ou encore la pub Choco Suisse avec Poisson Rouge. Tu pousses-tu-tu-tu-tu-pouches un peu trop dans le morice. Voilà une chose de phrase culte. Ou encore, avec Metka et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alun. Ou encore, en fait, voilà, je n'étais plus la dernière phrase culte. Par exemple, pour Panzani, avec le vieux monsieur qui regarde le train passé, je crois que c'est le Panzani de 1445, et qui après court, après le train, il y a sa femme qui dit « Reviens, Léon, j'allais même à la maison ». Et donc maintenant, on va passer au slogan. Donc voilà, genre de résultats qu'on retient qui sont pas saines dans les cultures populaires. Après, il y en a sûrement plein d'autres. Mais bon, je ne pouvais pas toutes les idées. Et donc, dans les slogans, il y a par exemple « Chocapic », c'est fort en chocolat. « Playmobil », en avant les histoires. « Feu vert », « La patte de l'expert ». « Haribo », c'est beau la vie pour les grands et les petits. « L'essentiel des dans l'actuel ». « Mercurogrom », « Le pansement des héros ». Alors, « Mercurogrom », on n'en entend plus beaucoup parler. Et enfin, j'ai une dernière, « Mars ». Et ça repart. Donc, je vais les répéter. Alors, pour les frascutes, la mère de Nuit. Pour la pub vedette, ça c'est vrai, ça. « Milka et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alum. » « Choco suisse, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. » « Benzani revient à Léon, je l'ai même à la maison. » Et maintenant, les slogans « Chocapique », c'est fort en chocolat. « Playmobil », en avant les histoires. « Feu vert », « La patte de l'expert ». « Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. » « L'essentiel est dans l'actuel. » « Mercurogrom », « Le pansement des héros ». « Mars, ça repart. » Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la puissance des mots et des vocations que ça donne. Par exemple, les « Chocapique » et ses forts en chocolat. Voilà, il y a une ressemblance. « Arribou, c'est beau la vie pour les grands et les petits. » Voilà, il y a des assonances, des allitérations. Ou alors par rapport à ce qu'ils font, par exemple, Mercurochrome, le pansement d'aéro, sachant que Mercurochrome est un matériel médical pour soigner les blessures. Et donc les autres phrases cultes, qui ont juste été marquées soit par des personnages, soit par des excitations, comme on me jouait dit Maurice, avec le garçon qui a du chocolat plein à gauche, la mère Denis, ou Léon, le pansement d'Anie. Ce qui serait intéressant de réfléchir justement, c'est à quel point on peut manipuler les mots et les sons pour les faire rentrer dans la tête des gens. Parce que bon, à part le fait que les pubs soient régulièrement passées, certaines, comme je vous dis, sont passées à la postérité. Par exemple, je n'ai jamais vu à la télé la pub pour Choco Suisse, la mère Denis, ou la marmotte, ou le pansement d'Anie. Je n'ai jamais vu ces pubs-là, pourtant je les connais. C'est bien qu'il y a eu un certain coup de génie, pourtant les personnes qui jouent à temps ne sont pas forcément connues. Voilà, c'est à quel point on peut jouer avec les mots, les sons, les phrases. Vous voyez, c'est des phrases toutes simples. Je veux dire, il n'y a pas de grand travail d'écriture. Enfin, si, il y a quand même un coup de génie publicitaire. Mais voilà, ce n'est pas des grands textes, et pourtant ça rentre plus facilement qu'un poème de... Je veux dire, de boluer, mais ça rentre plus facilement qu'un poème, quoi. Puis si on dit... L'essentiel, vous allez, je veux dire, est dans l'actuel. Ou Chocapic, c'est four en chocolat. Et après, donc, il y a un autre, à part les mots, il y a aussi les sons qui rentrent en compte. Peut-être que la plupart, si, peut-être pas toutes, mais beaucoup de pubs réutilisent des chansons connues. Ou créent leurs propres jingles. Qui rentrent aussi dans les mémoires. Je vais vous en citer quelques-uns, bon, je ne vais pas chanter pour ne pas vous casser l'ASMR. Par exemple, la pub, récemment, sur le service adaptable de McDonald's. Je pense qu'il y a peut-être un... Peut-être un peu plus. Avec le... Ils sont adaptables. Je suis désolé pour vous, ouais. Donc ça, c'est une reprise de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, par exemple. Oui, 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 je vais, je, 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 je ne vais pas chanter. William Sora, le slogan, oui, William Sora. Et d'une reprise de YMCA des VH People. La vieille pub pour le risotto Pansani. Je ne sais plus, enfin, je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais c'est une reprise de Félicie aussi, de Fernandelle, par exemple. Il y a une chanson, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait rire. Par exemple, Sandra Gorr, j'adore, elle est sous, j'adore, elle est chez Sandra Gorr. C'est une reprise de Luxor, j'adore, de Philippe Catherine. Vous voyez, ça prend surtout de la musique populaire. Ou alors, la pub Camber, avec la dame qui chante à son chien, tu aimes les croquettes. Qui vient d'une très vieille chanson de Pierre Grogola, Lady Lay, ou encore la pub Ajax, qui a repris la chanson L'amour est un oseau rebelle, de l'opéra Carmen de Bizet. Donc, opéra adaptée de la nouvelle Carmen de Prosper Mémé. Opéra qui est très, que j'aime bien. J'aime surtout les chansons, cette chanson-là et la chanson d'Oré adore. Mais après, je vais m'écarer. Après, on a aussi, par exemple, les pubs qui ont fait leur propre single. Ou en tout cas, qui ont fait un single marquant. Et qui ont fait appel à des stars. Brimble Couscous Sobiquet. Donc, de Richard Cottenner. Voilà, je ne vais pas vous la chanter, mais voilà, avec le sultan et la reine de vie. Et une dernière, alors celle-là, elle me fait bien rire. La chanson. Pour la pub Rigoré. Vous savez, la pub de l'ami Rigoré. Le soleil vient de se lever. On est content de retrouver l'ami Rigoré. Voilà. On avait toutes les sauces, celle-là. Voilà. Elle est drôle parce qu'ils savent réinventer les trucs. Mais donc, voilà. Et donc, pour la réflexion sur la musique, vous voyez que n'importe quelle musique, autant des vieilles musiques... En fait, non, Fernandelle, par exemple. Donc, comme des vieilles musiques un peu... Un peu, un peu, un peu... Voilà, pas très recherchées comme celle des films de Catherine. Comme des groupes comme Bonnie Tyler ou The People. Toutes les musiques peuvent être utilisées encore, je n'oublie. Plein, 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 plein. Mais voilà, c'est intéressant de voir que... En fait, la publicité, pour qu'elle marche, c'est juste un souci de mémoire. Si bien que, par exemple, quand il y a des pubs qui l'énervent, la musique... Par exemple, la pub WhatsApp, la musique m'énerve et l'image aussi, d'ailleurs. Parce que je trouve qu'ils sont tous souriants, ils ont l'air un peu... Ah, coucou, ouais, c'est pas naturel. Voilà, les... Et c'est bizarre, parce que la pub, le son, la pub WhatsApp, la musique, je n'aurais pas voulu la redire. Mais si je l'entends, je sais que c'est elle. Donc, voilà. Pour venir à la réflexion, tout ce qu'il faut pour une bonne pub, un slogan ou une race choc, une bonne musique. Et voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur cette petite conclusion. C'est une vidéo très rapide. La prochaine vidéo de cette série sera sur les pubs YouTube particulièrement, parce que j'ai des choses à dire. Notamment une pub qui me fait flipper. Mais je vous expliquerai qu'elle se... C'est pour le fellow, ceux qui l'ont déjà vue, peut-être. Je ne sais pas où... Je ne sais pas, mais bon, c'est la pub. Si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement être au milieu de la nuit. Ou je ne sais pas, la musique et tout ça, ça me preuve que la musique peut être importante. La musique de cette pub me fait flipper. Surtout la nuit. Je ne sais pas. Voilà. Elle me met mal à l'aise. Écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sûrement une chronique. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au revoir. A la prochaine. Et à plus. Bye.